Oh oui cet arbre du luxe ! Salut à toutes et à tous, ici BBTM et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Majora's Mask 3D en votre compagnie. La dernière fois on s'était laissé... Ah c'est vrai, j'ai pas enclenché de... Je sais pas où il est en fait, le hibou. Il y a des têtes d'os là-bas. Je sais pas où est le hibou parce que j'ai pas encore enclenché de poing pour me téléporter ici. Donc la dernière fois j'avais dû faire le chemin à pied. Alors attendez. Epona ne peut pas nous suivre ici. Donc on va utiliser le goron, comme ça on va aller un peu plus vite. Ah même si c'est vrai qu'il y a des trucs ici. J'ai essayé de zigzaguer. Ils n'ont pas les têtes d'os mais... Ah il n'y en a plus ? Ils les ont annihilés comme ennemis ? Attention, Valé di Kana. Voilà le dernier environnement qu'on n'a pas encore vu du jeu. Et qui abrite bien sûr le quatrième temple. Et il abrite plein de choses de toute façon cette Valé di Kana. Je ne veux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang. Une présence étrange. Je crois que tu as un masque qui permet d'appeler ceux qui se cachent dans les ombres. Exact. On va en faire la démo maintenant. Le fameux masque, comment s'appelle ? La cagoule garrot. Allez hop. Bonjour messieurs dames. Maître, ordonne et j'obéirai. Qui es-tu ? Ah merde, j'ai mal fait mon cosplay. Allez vas-y, hop, derrière. Il ne sait pas où je suis. Dans le gigot. Voilà qui est regrettable. Tu as été un adversaire vaillant. Je tire ma révérence. En ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Pour franchir la Valé di Kana, il te faut décocher tes traits de glace sur les créatures de la rivière. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces. Telle est la voix des garrots. Ah dommage. Ah non, oui. Je me disais leur mort, elle est comique. Mais non, ça a un autre... Ça a leur chef qu'elle est comique. Alors, je prends ceci, je prends cela. Ça peut toujours m'être profitable. Alors, je réfléchis, je réflexionne. Le mojo, il se trouve plus loin là-bas. Mais c'est le seul truc qu'on a à faire quasiment. Ah, dans ma gueule. Donc, ça ne sert à rien qu'on y aille. On va plutôt aller voir au-dessus ce qu'il se passe. Et de un. Et de deux. Deux. Non, je ne l'ai pas eu. Ah oui, c'est bon. Allez, ils nous donnent des petits conseils quand on les tue en fait les garrots. Les garrots ou les garrots ? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le masque garrot ou c'est le masque garros. Ah, non, garrot. Donc, on dit garrot. Et garrot au pluriel des garrots. Ok. Enfin, des garrots. Remarque, on ne dit pas les S quand c'est au pluriel. Ah, les débats, les débats sur la langue. Si ça, ce n'est pas beau. Alors. Ouah. Alors, bien sûr, vous avez bien vu. On ne peut pas aller dans cet environnement si on n'a pas le grappin. Donc, on est vraiment obligé cette fois de faire dans l'ordre. Autant les autres, genre. Ah, non, le gorou, il nous faut l'arc. Et le zora, il nous faut Epoda. Et pour avoir Epoda, il nous faut pouvoir péter un baril. Ah, ouais, ouais. Ah, non, c'est bien fait, hein. On n'a vraiment pas accès à toutes les zones dès le début. Oui, je vais sauvegarder. Tiens, ça fait longtemps. On n'est jamais à l'abri d'un petit crash de 3DS. Ça m'est déjà arrivé dans Ocarina of Time. Et en plus, ça me permettra de me téléporter ici. Donc, ça, c'est cool. Et alors là. Attention, parce que ça, c'est une vallée un peu creepy. Regardez. Là, il y a une espèce de moulin. Et malheureusement, il y a des momies qui traînent autour. Donc, ça, c'est pas cool. Il n'y a pas d'eau. C'est un peu bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ! Et toi, là. Mais non ! Genre, il m'a vu ! Genre, il m'a vu ! Nafarda Wack ! Taya, qu'est-ce que tu me dis ? Ah, mais merde, je veux voir comment il s'appelle. Si c'est genre juste momie ou... C'est un jype d'eau. Ah, ils ont bien changé, dis-donc. Vous savez, dans Hyrule Warriors, les jypes d'eau... Ah, c'est... Je sais pas. Ah, mais c'est pas ça que je dois faire. En plus, je suis con. C'est pas les tuer comme ça. En fait, il va falloir... Ah, purée. Eh, je suis maudit. Eh, oui, vous avez été maudit. Vous ne pouvez plus utiliser votre épée. Bon, bah, tant pis. Eh, ils reviennent, après. Ah, j'avais pu, ça. Eh, on est-vous de chez nous. Mon père, elle n'est pas l'un d'entre vous. Voilà. En gros, elle est... Il y a une personne là-dedans qui est prise un peu au dépourvu parce qu'il y a plein de momies dehors. Elle dit que son père n'est pas l'un d'entre nous. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Que ce que je m'en fous. Sur ce souterrain, entrée interdite en raison d'apparition de fantômes. Eh, oui, vous vous souvenez, on vient d'avoir un champ. Eh, ben, je vais tout de suite vous emmener voir la fin de ce champ. Ça donne envie, hein ? Que viens-tu chercher dans les royaumes d'Ikana ? Pays où seuls subsistent les ombres de la nuit. Oh, il y a une petite moustache à l'italienne. Oh, je vais lui faire un petit accent italien. Ah, oui. Ce n'est pas un endroit pour un être gorgé de vie comme toi. Ça change de la voix que je lui ai fait juste avant. Peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts ? Qu'il en soit ainsi. Spaghetti ! Si c'est ta volonté. Alors, la mélodie de Dies, le grand compositeur, te plongera dans le... Ah, j'ai du mal. Dans le sommeil froid et glacé du royaume des ombres. Tu vas nous rejoindre. Oh, oui, rejoins-nous, Spaghetti Party. Et là, regardez, on se prend des coups. Sauf qu'avec l'endurance, c'est moins impressionnant. Mais ça peut... Le temps qu'on trouve, on est là, genre... Ah, je ne peux rien sortir. Est-ce que le monocle ? Est-ce que des trucs ? Eh bien, non. C'est le frère. Donc, il faut lui faire chanter. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Ouah, c'est quoi, eh ? Ça y est, je ne l'ai plus. Oh, il n'y a plus le champ d'épouvantage, il est bizarre. Euh, il est où ? Ah, voilà. Comment j'ai pu le rater ? Pourtant, je l'ai fait pas mal de fois dans Ocarina of Time. Oh, ma qu'est-ce que... Cette chanson ? Non, ce n'est pas possible. Cette chanson... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? 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 Alors par contre, est-ce que je dois la laisser ? Je ne sais plus comment ça marche. Il va falloir que j'essaye de m'infiltrer. Le problème, c'est que si je m'approche de la maison, la petite fille, en fait, elle va se barrer. Mais je crois qu'il faut que je la fasse au moins une fois. Et si je mets le masque de pierre ? Ça, ce serait rigolo. Normalement, je suis aussi intéressant qu'un caillou. « Coucou, petite fille, ne fais pas attention à moi ? Oui ! Ah, le masque de pierre ! Je ne savais pas ! Oh, c'est cool ! Normalement, on était censé attendre, en fait, qu'elle parte plus loin, en bas de la rivière. Et là, on aurait pu y aller. Mais grâce au masque de pierre, eh bien, décidément, il aura bien été utile. On peut entrer chez eux. Ah, encore un poster des Indigogos. Décidément, ils sont connus à travers le monde de Termina. Et là, on va découvrir. Alors, souvenez-vous, hein, mon père n'est pas l'un d'entre vous, hein, c'était un peu bizarre. Là, on va avoir droit à une scène un peu, un peu immouvante. Hmm, la momie ? Oh, putain ! Je ne m'y attendais pas ! Ça m'a fait peur ! Regardez ! C'est papa ! Attention ! Il veut nous en avoir, mais attention, il ne faut surtout pas le taper. Écoutez son cri. Il va falloir, bien sûr, apaiser. Chant de l'apaisement. Parce que nous, avec mon frère, on avait essayé de le frapper, mais la petite fille arrive et vous dit, « Non, il n'est pas l'un d'entre vous, machin », elle vous met à la porte. Et après, la scène est bidée, vous ne pouvez pas le refaire. Papa ? Papa ! Oh, Pamela ! C'est that name. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Rien, mon petit papa. Il ne s'est rien passé. Tu as juste fait un mauvais rêve. C'est juste un mauvais rêve. C'est la même fois que Ingo, quand il était dans le bar, le bar allait. Pamela ! Et un nouveau masque ! Le masque du rouleau de PQ. Vous obtenez le masque de Gipdo. Avant, ce masque était le visage hideux du père de Pamela. Ce masque est si réaliste et si effrayant qu'il pourrait tromper même un Gipdo. Laisse-les, tu vois bien qu'il veut l'être seul. Tu es tellement insensible. Rien à foutre, t'as pas de l'argent. Je t'ai sauvé, tu veux pas te donner un quart de cœur ? Regardez, on voit toutes les études qu'il a dû faire sur les Gipdo et tout. Aussi sur les... Les garrots ! Ah ouais, une petite photo de famille et tout. Encore des Gipdo, un masque. Ah maintenant, je regarde tout parce que... Il y a plein de choses que Nintendo a mis un peu partout. C'est quoi ça le truc jaune ? C'est pas un champ ? Non, je pense pas. Ah regardez à l'intérieur, j'aimais bien. Bon, à part le balai à la chiotte. Un petit doudou pour son papa. Un nounours dans du PQ. Et un cadavre de poisson. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Bref, une scène émouvante. Il fallait sauver le papa de Pamela qui était une momie. La pauvre petite fille, elle doit être choquée à vie, je pense. Mais c'est pas grave parce que nous, on a un nouveau masque. Et un nouveau masque qui va nous permettre d'avancer dans l'aventure parce qu'il nous le faut obligatoirement. Et j'aime bien le champ de l'apaisement, donc j'en profite un petit peu. Aucune idée. Bref, on va sortir. Et qu'est-ce que je peux faire dans la petite vallée d'Ikiana maintenant ? On a eu le masque des jibnots, donc ça c'est cool. On va même pouvoir leur papoter. Bon, alors par contre, on va pas leur tenir non plus des longues discussions. Oh, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? En plus, j'ai de l'argent. J'en ai plein. Par contre, si vous voulez bien, arrêtez de me bider. Voilà. Alors, en contrefond, vous avez vu en plus le quatrième temple. Il est ici. C'est par là. Non, il est là. Voilà, ça c'est le quatrième temple. Et ça, c'est un micro-temple optionnel qu'on va devoir faire avant de pouvoir faire le quatrième temple. Oui, oui, je suis une fée. Oh, la vache, ça sent le barbecue. Oh, il va y avoir des voisins qui font des barbecues, là. Ça donne envie. Alors, j'achète la forteresse de pierre. Et normalement, on les a toutes. C'est la carte de la forteresse de pierre, blablabla. Et ouais, je crois qu'on a toutes les cartes de tout le jeu. Donc ça, c'est cool. Si je fais les cartes. Pas que valet d'Ikanat, s'il vous plaît. J'en retourne. Ah, je peux pas ? Peut-être si je fais le champ de l'envol. Voilà. Ah, regardez-moi ça si c'est pas beau. Voilà, on a la carte complète du jeu. Avec les marais d'un côté, la grande baie de l'autre, le pic des neiges, les montagnes enneigées. Et puis la valet d'Ikanat. Avec au milieu, bien sûr, la petite plaine avec le bourg-clocher. Ah, bah ça fait plaisir. Non, finalement, j'ai pas envie de... Alors, ici, il y a pas mal de petites choses à faire. Par contre, quel jour et quel truc, tu vois, là, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a tout un truc à faire avec... Ah, tiens, ici. C'est pas un... C'est pas un mini-jeu là-dedans ? Une des fantômes. Nous vous avons préparé des esprits qui n'attendent que vous. Ah, ça, ça m'intéresse. J'espère juste que c'est pas trop cher parce que je vous avoue que j'ai pas fait le plein de rubis. Coucou. Hé, hé, hé. Le royaume d'Ikanat est fondé dans ce pays. Son histoire est entachée de violence et de sang. Hum. Maintenant, c'est un endroit qui sert de refuge aux esprits égarés. Ce que tu vois derrière moi sont les âmes des combattants. Des combattantes qui sont mortes. En gardant le regret de n'avoir pu trouver un adversaire plus fort qu'elle. Si tu as foi en tes compétences et en ta puissance, alors essaye de sauver ces âmes souffrantes. Hi, hi, hi. Mais tu vas payer une somme bien matérielle de 30 rubis. Oh, putain. J'ai juste avant, hein. J'ai juste assez. Hum, tu es un garçon très vigoureux. Tu dois vaincre ces fantômes dans la limite de temps et leurs âmes seront sauvées. Mais si ton énergie descend à trois cœurs, j'arrêterai le combat. Je peux bien faire preuve d'un peu de clémence. Es-tu prêt ? Oh, il est gentil, il veut pas qu'on meure. Par contre, je suis pas full vie. Mais c'est pas grave. Oh, là, vous vous souvenez ? Les esprits dans Ocarina of Time, bah là, ça va être un peu pareil, je pense. Ça va être genre, il faut attendre. Il faut attendre qu'il soit visible. Qu'il arrête de tourner aussi. Ah, mais arrête de tourner. Je suis juste... Je suis loin, là. Clac. 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 Ah, purée, vous avez vu, j'ai réussi le double combo dont je vous parlais dans Ocarina of Time. Et je crois que j'ai jamais réussi à le faire. Et on peut faire plus, même. On peut... Bah, de toute façon, du moment qu'on a le bon... Clac. Ah, purée. Oh, oui. Normalement, on était censé l'avoir en trois coups. Et je l'ai eu en mieux. Oh, attention, il a dû... Ah, c'est vrai qu'on a dû... Ah, purée. Par contre, ça, c'est chiant. Elle va disparaître, lui. Ah, purée. Mais non. Garde-moi lui en vue, au moins. On va aller faire un par un. Ça sert à rien. Un. Ah, purée. Ah, purée. Qu'est-ce que c'est chiant, ça, par contre. En plus, il va se mettre invisible. Ah. Ah, purée. C'est vraiment pas facile, là, pour le coup. J'essaye, pourtant, de... Ah, non. L'autre, purée. Mais non. Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais purée. Qu'est-ce que ça m'énerve quand il y a des bides de cibles comme ça. Ah, purée. Mais non. Mais... Genre, je l'ai pas eu. Mais genre, je l'ai pas eu. Toi, tu meurs. Voilà. Ça t'arrêtera de me casser les roubignols. Je te vole ton rubis. Espèce de radin, non ? Un. Deux. Ah, purée. Je sais pas trop le timing. On arrive tellement rarement qu'on n'arrive pas à l'enregistrer. Après, il m'en reste un, normalement. Ou deux. Je sais plus. Ah, purée. Je pense que je le fais trop tôt, en fait. Vers, clac. Clac. Un truc comme ça. Bon, de toute façon, il va mourir. Voilà. Allez, le suivant, vite. Ils me donnent même pas de flèches, hein, les enfoirés. Est-ce que ça va être pareil que dans le carnet of time ? Ah, oui, c'est pareil. Ah, c'est toi. Boom. Ah, ça fait vraiment des petits souvenirs, là. Pour le coup. Ah, par contre, j'ai une vue beaucoup moins globale que... Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Je vais dire toi. Oh, merde. Ça doit être toi, là. Allez, on a pas une vue très globale. Donc, résultat, on voit pas trop derrière nous, en fait, qui tourne et qui tourne pas. Oh là là, je t'ai vu, je t'ai vu entre les deux yeux. C'est bon ? Ou il en reste un ? S'il en reste un, je suis dans le caca. Alors ? Ah, merde, il lui faut encore un coup. Ah, purée, j'ai pas vu. Mais merde, arrête de viser tout le temps. Même, c'est pas lui que je veux, c'est lui. Ah, mais non, c'est pas lui. Ah, meurs, c'est tout. Je vois plus de temps. Prends le rubis. Encore un coup ? Mais non, il n'y a plus de temps. Ah, c'est bon ? Je crois que leurs amens ont été libérés. Je te donne le trésor matériel pour que ces fantômes possédaient. Enlevez, VVTM. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ah, ils avaient des cœurs. Oui, j'ai assemblé à nous voir ces tacles. 12 cœurs, magnifique. C'est en long, n'est-ce pas ? Je peux lire dans les cœurs. Je savais que tu viendrais. Maintenant, mon âme a été soignée aussi. Ah, et bien, on se finit sur une petite quête bien faite, là. Ah, ça, si, c'est pas cool. Grâce à vous, l'homme mystérieux et les quatre sœurs de la hutte des fantômes ont trouvé leur repos. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Ah, ça, c'est cool. Oh, ils sont... Oh, c'est mignon. Bon, bah, voilà une bonne chose de faite. On va explorer vite fait encore la petite vallée, histoire que vous ayez vos repères et tout, et qu'on sache un peu où se trouve tout. Alors, ici, c'est bon. On n'aura même pu à y revenir. Ah, je suis content de mon coup, là, pour le coup. Là, il y a un petit puits. Ça vous a manqué, les puits ? Surtout dans la vallée d'Ikana, hein, ça pue le vide. Enfin, la pu... Je me suis fait troller par le mot. Puits vide, entre interdite en raison d'apparition de fantôme. Ça va être un puits creepy encore, hein, avec des momies dedans, enfin, des gifes d'eau. Ah, et toi, tu dégages. Mais avant ça, j'ai envie d'aller voir les petites huttes en haut, si jamais on peut entrer ou quoi. J'ai pas l'impression, mais... Non, ici, on peut pas. Ici non plus. Est-ce que je peux monter plus haut ou pas ? Genre par là, j'ai pas l'impression. Ah, Taya, oui. Tu voulais quelque chose ? Oui. Ah, y'a des gens. Y'a des gens. On va s'ignore sur un petit con, là. Comme ça, ils me donneront peut-être un nouvel indice. Maintenant, ordonne et j'obéirai. Ouais, oui, je suis pas ton maître. Je suis un imposteur. Boum. Bah, ils sont tout simples, hein. Il suffit de les... Quand ils vous foncent dessus, vous faites un petit pas sur le côté et c'est fini. Oh là. Où je vole ? Hum, voilà qui est regrettable. Allez, dis-moi tout. En gros, voilà, dans le puits, il va y avoir des gypses d'eau qui vont nous demander des objets. Alors, il va falloir que je fasse la pêche un peu aux objets juste avant d'y aller parce que... Ah, merde, c'est vrai que j'ai été maudit. Ici. Oh, merde. Oh, mais non, je suis maudit. Ça va être plus compliqué, là, tout d'un coup. On va y faire un petit coup de... Hop, un petit coup d'arc. Ah, attention, hein. On peut pas l'avoir comme ça. Faut vraiment le prendre par derrière. Non, non, non. Non, non, vas-y. Va-t'en. Alors, dis-moi. Pour sauver cet homme maudit, il faut apaiser son âme torturée. Ah bah, eh bien, ça, c'est déjà... Oh, purée ! J'ai été remodit. Et ça, j'ai déjà fait. J'ai déjà purifié son âme. Alors, ici, c'est l'entrée pour le quatrième temple. Ça donne envie d'y aller. Oh, purée, j'ai tout... Faut que j'arrête. Alors, par contre, ça maudit combien de temps ? Ah, c'est long, en plus. C'est genre une bonne minute. Il y a des ennemis un peu partout. Oh, ils font des bruits rigolos. Mais non ! Mais attends, attends, attends. C'est quoi ces bruits ? Mais je vois rien ! Purée, mais ça part dans tous les sens. Hop ! Allez, donne-moi un indice. Les gyptos sont aveugles. Ils cherchent des objets qui se trouvent parfois à côté d'eux. Dans le puits. Ah, est-ce que cette fois... Alors, je sais qu'il faut des haricots. Ça, c'est chiant. Il va falloir encore que je fasse une rasade. Oh, une pièce. Que je fasse une rasade de haricots. Je sais qu'ils veulent des poissons aussi. Ah, c'est la fontaine des fées du quatrième temple. Ah, il faut que je m'en souvienne. Parce que je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne savais pas où c'était, en fait. Je crois même ne jamais être rentré là-dedans. Ok, c'est la petite maisonnette juste en face du truc. Et là, à gauche, c'est le château d'Ikana, en fait. Alors, ce n'est pas ça, le temple. On aurait pu croire. Mais non, ce sera la forteresse de pierre. Vestige du château d'Ikana. Ah, dommage, on est la nuit, il n'y a pas la musique. Donc là, on est tout de suite bloqué par ça. On allume ça. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait de la lumière. C'est bien, ça va attirer les moustiques. Mais malheureusement, ça ne fait rien d'autre. Ça ne fait pas grand-chose d'autre. Donc, on ne pourra pas le faire encore par ici. Je vous dis merci d'avoir regardé cette nouvelle partie de Majora's Mask 3D en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu. Portes du château d'Ikana. Ces portes sont scellées. Quoi que vous fassiez, elles ne s'ouvriront jamais. C'est pas comme s'il y avait un énorme trou juste à côté. On va pouvoir trouver de quoi se faufiler. Vous n'en faites pas. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite où on va découvrir le petit puits qui se trouve en haut et qui nous permettra d'avoir un petit objet. Oh, purée ! Qui nous permettra d'entrer dans le château parce que là, pour l'instant, on est bloqué. Et qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oh, mais non ! Je ne me fais pas avoir comme un bleu. Mais non ! Oh, et en plus, je crame. Tiens. Ouais, mais je sais, tu me l'as déjà dit en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021